Bon, on commence par qui ? Il ou elle ? Elle. Elle. On va faire des petites questions. Qui a dit ? Qui a dit sur le plan professionnel, on me dit tu es une super bonne actrice. Pour moi ce n'est pas une fin en soi. Au prochain rôle je peux très bien être nul. C'est une actrice, elle joue tout. Elle joue la noble dans Les Visiteurs. Karine Viard. Karine Viard, dans Marie Claire. Elle a fait une couverture là, non ? Oui. Vous allez voir. Il me semble. Couverture de Marie Claire. Ah oui, voilà. Alors Les Visiteurs a signalé quand même qu'ils se sont fait un peu malmenés par la critique. Ils ont quand même largement dépassé le million en trois jours. Oui. Ils se sont fait malmenés, vous savez quoi ? Quoi ? Ils s'en foutent. Et ça marche. Elle est absolument indisante. Elle est splendide. Magnifique. Elle parle beaucoup de son corps d'ailleurs dans l'interview. Ah bon ? Et puis elle nous dit aussi qu'elle est au théâtre où elle joue Vera de Peter Zelinka. Ce sera la comédie de Caen du 25 au 29 avril ce mois-ci. Qui a dit ? Je vis, je crée, je joue, je pense la nuit. Mais je connais la lumière du jour qui se lève chaque matin et j'aime ça. Ensuite je vais me reposer vers 8 heures. Un animal nocturne et insomniaque. Chanteur, il sort son 13ème album. Donc il n'est pas un petit jeune. Il est au beau, non ? Oui, il adore la pétanque au Luxembourg. Il s'agit de Christophe, toujours dans Marie-Claire. Alors la photo, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un selfie. C'est le principe de l'interview chez Marie-Claire. Celui qui est interviewé fait son selfie. Et alors on lui dit dans l'interview, mais citez-nous trois amantes rêvées au cours de votre vie. Il dit, attendez, il n'y en a pas trois, il y en a quatre. Alors, Elodie Frégé, Maïwen, Laetitia Casta, Anna Muglalis, en toute simplicité. C'est un palmarès rêvé. C'est son rêve. C'est-à-dire que si l'une de ses femmes, voire les quatre, l'appelle. Je me suis dit, peut-être que ça a été un an. Si l'une des quatre l'appelle ce week-end, il est libre. Mais il est à l'honnête, il y va tout de suite. Il se lève très tôt finalement. Il se couche à 8 heures du matin. On peut tomber sur lui de temps en temps. On peut le croiser, oui. Mais simplement, vous lui dites bonjour, il vous dit bonsoir. Qui a dit, choisir d'être féministe n'a rien à voir avec ce que nous faisons de notre intimité. Ça, c'est joli. C'est une artiste de renommée mondiale. Elle lance une marque, elle crée un label en ce moment. Elle part en tournée mondiale. On l'appelle la queen. Elle pèse 250 millions de dollars. C'est qui ? C'est Beyoncé. À propos du féminisme, elle dit des choses assez subtiles dans cette interview. Elle dit, est féministe toute personne qui pense que les hommes et les femmes sont égaux en droit. Je ne comprends pas pourquoi être féministe devrait exclure le sexe opposé et donc les hommes. Qui a dit, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que chacun puisse trouver une période de silence dans sa journée, un instant de grâce dans un monde qui s'inscrit de plus en plus dans le bavardage inutile. Alors, c'est un acteur sociétaire honoraire de la comédie française. Je vous demande si vous n'aurez pas fait l'honneur d'une interview. 91, printemps. Sa compagne, ex-femme de Jean Poiré, s'appelle Françoise Doran. Ah oui, Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre. Il est sur scène en ce moment au Théâtre des Bouffes parisiens. En tout cas, jusqu'au 30 avril. On est allé le voir la quelques semaines. Je me demande si vous n'avez pas fait l'honneur. Alors, pièce d'identité, c'est le titre de la prièse qui joue en ce moment. Il est seul sur scène et il raconte ses rencontres, ses grands rôles, etc. Quand il ne te parle pas, il parle au public. Mais merci beaucoup. Il s'arrête là ? Je vais m'arrêter là. Ça, c'est dans Pèlerin Magazine. Comment ? J'entends pas ce que vous ne me dites pas. Ah, c'est vous qui voulez lui dire de s'arrêter. Ah, c'est ça. Moi, j'aurais bien aimé qu'il parle du livre de Jean-Louis Debré, mais il fera ça un autre jour. D'accord. Tout à l'heure, vous revenez alors. On va commencer par le livre de Jean-Louis Debré. D'accord. On commence comme ça, on est sûr que ça passe. Comme ça, on est sûr que ça passe. Merci beaucoup.